Lorsque vous placez votre bulletin de vote dans l'urne, êtes-vous vraiment responsable de votre choix ? Est-ce que vous auriez choisi le même candidat si vous aviez grandi sur des roches différentes ? Ou est-ce que le granit sous vos pieds dicte pendant toute votre vie votre orientation politique ? Pour répondre à cette question, commençons par observer la carte préférée de Donald Trump, celle qui représente le vote de chaque comté. Il y a beaucoup de rouge, mais nous allons plutôt regarder les régions bleues, et en particulier cette petite bande qui traverse l'Alabama. C'est ici que se trouve Selma, le point de départ des marches organisées par Martin Luther King, et c'est ici que Rosa Parks a refusé de laisser son siège. Si la lutte contre la ségrégation s'est principalement faite dans le sud, ce n'est pas un hasard. Dans cette région, près de la moitié des américains est de descendance africaine. Pour la majorité d'entre eux, c'est évidemment une conséquence de la période de l'esclavage. Dans le sud, l'exploitation du coton durant le 19ème siècle aura laissé une trace dans cette région. Car pour récolter les poils fibreux de ces fleurs, les colons ont fait venir un grand nombre d'Africains. Même après l'abolition de l'esclavage, ces derniers sont restés sur ces terres. Étant donné que la communauté afro-américaine vote très majoritairement pour les démocrates, on observe toujours à chaque élection la trace indélébile que l'exploitation du coton aura laissé sur la démographie. Mais ils n'ont pas fait pousser ce coton n'importe où, et c'est là que la géologie intervient. Car au pied des Appalaches, les Américains ont trouvé une bande de terre noire très fertile. C'est le calcium présent dans la terre qui leur a permis de développer de nombreux champs de coton. Et si ces terres sont aussi riches en calcium, c'est grâce aux roches qui se cachent dessous. Cette région fertile, elle se trouve juste au-dessus de roches crétacées, qui se sont formées il y a une centaine de millions d'années, lorsqu'une mer chaude et tropicale recouvrait une grande partie de ces états. Riche en plancton, cette mer a laissé derrière elle les restes de millions de microscopiques coques en calcaire. C'est ce que l'on appelle de la craie. Cette roche va ensuite être recouverte au sud par des roches plus jeunes et moins riches en calcium. Et elle ne sera visible à la surface que dans une petite bande traversant l'Alabama. Une petite bande riche en champs de coton, dans laquelle les esclaves seront exploités durant des décennies. Mais le malheur des uns fait aussi le bonheur des autres. Et même après l'abolition de l'esclavage, certains sauront utiliser la richesse de ce sol pour leur commerce. Parmi ceux qui ont saisi l'opportunité, il y avait deux frères qui sont rapidement devenus millionnaires grâce au commerce du coton. L'un d'entre eux est ensuite devenu maire du Havre et a continué avec succès sa carrière politique, ce qui a fini par donner des idées à son fils André Siegfried. Mais le fils n'est pas arrivé à imiter le succès de son père. Après avoir perdu cinq élections de suite, André commence à en avoir marre. Il décide donc d'étudier ce qui pousse les électeurs à choisir leur candidat. A l'époque, un dicton vendéen disait que le granit produit le curé et le calcaire l'instituteur. Siegfried est donc parti vers l'ouest de la France pour vérifier si le sol peut influencer les électeurs. Et c'est dans ces départements qui bordent la Bretagne que Siegfried a trouvé les roches nécessaires pour vérifier ce dicton. Entre les roches du massif armouicain et les calcaires du Poitou, il se passe à chaque élection quelque chose d'intéressant. Alors partons sur les pas d'André Siegfried et allons voir de quelles roches sont faites les Deux-Sèvres. Ce paysage du nord-ouest des Deux-Sèvres, c'est ce que l'on appelle un chaos granitique. Ces roches, ces granites, forment le socle de la France. Des roches magmatiques formées par le refroidissement de roches fondues il y a plus de 300 millions d'années et qui formaient à cette époque la base d'une chaîne de montagnes aussi haute que les Alpes. Ces montagnes se sont faites éroder avec le temps et une mer chaude et tropicale est ensuite venue recouvrir ces roches. On va aller à Thouard, dans l'est des Deux-Sèvres, pour voir ce que cette mer tropicale nous a laissé. Ici nous avons des couches de roches sédimentaires. Elles se sont formées par l'accumulation de petits fragments de coquilles et de boue. Vous pouvez même y trouver de nombreuses ammonites. Comme celle-ci. Mais depuis le Mésozoïque, il y a 180 millions d'années, la mer s'est retirée et la France a beaucoup changé. La formation des Pyrénées et des Alpes a poussé les couches de roches qui s'étaient déposées sur le socle et on trouve aujourd'hui différents types de roches sous les terres de nos régions. Si l'on regarde l'ouest de la France, on trouve les roches du socle, ces roches magmatiques ou métamorphiques qui sont plus vieilles que les dinosaures. Ces roches, elles s'étendent jusqu'en Vendée, dans les Deux-Sèvres et en Normandie. Autour d'elles, on trouve les couches que ces mers tropicales nous ont laissées. Et ces différentes roches vont fournir différents types de sols qui faciliteront ou compliqueront l'agriculture. Mais elles vont aussi influencer la distribution des points d'eau. Pour André Siegfried, cette différence est l'un des éléments qui peut influencer les élections. Sur les terrains granitiques, là où il y a de nombreux points d'eau, il n'y avait pas besoin de se regrouper. Chaque propriété peut avoir son propre point d'eau. Mais sur les terrains calcaires, là où les points d'eau sont plus rares, les habitants sont obligés de se regrouper près des endroits où ils sont disponibles. En formant des communautés où les habitants discutent entre eux, cela formerait des régions beaucoup moins conservatrices que celles des terres granitiques. Mais la répartition des habitations n'est pas le seul facteur qui influence les idées politiques. De part et d'autre de la limite entre le socle et les roches sédimentaires, l'identité religieuse n'est pas la même. La France granitique a parfois été le synonyme d'une France catholique, comme peuvent le montrer certaines cartes. Et le type de sol ne va également pas permettre le même type d'agriculture. La Bretagne a toujours été une terre d'élevage, tandis que les terrains calcaires ou sableux aux alentours sont plutôt utilisés pour les céréales. Le sol pouvait ainsi entraîner une histoire différente pour chaque peuple, il devient difficile de se baser sur un seul facteur pour expliquer les différences de vote. Mais ce qui semble clair pour Siegfried, c'est que la géologie divise les départements en différentes sections. Et il confirmera son point de vue en Vendée. C'est d'ailleurs un député Vendéen qui lui confirmera que tout ce qui est sur terrain primaire est royaliste et tout ce qui est sur terrain tertiaire est républicain. Et si l'on se base sur les résultats d'un certain nombre d'élections, il semblerait en effet qu'on puisse séparer son département en une partie sud plutôt progressiste et une partie nord plus conservatrice. Une moitié faite de calcaire et une autre de granit. Mais le granit et le calcaire ne sont pas les seules roches qui constituent le sous-sol français. Certaines de ces roches, comme le charbon, ont d'ailleurs été exploitées pendant très longtemps dans les mines. Sur ces territoires, le vote ouvrier a souvent été synonyme d'un vote pour le Parti communiste. On peut d'ailleurs toujours voir cette différence au Royaume-Uni. A chaque élection qui oppose le Parti conservateur au Parti travailliste, on peut voir se dessiner quelques zones rouges. Si l'on compare ces zones avec la distribution des bassins houliers, là où les britanniques exploitent le charbon depuis plusieurs siècles, on peut remarquer une intrigante similarité entre ces deux cartes. Mais en France, le paysage politique a beaucoup plus changé. Le Parti communiste a perdu beaucoup d'électeurs, et nombre d'entre eux votent maintenant pour des partis beaucoup plus à droite. Si l'on regarde le résultat des dernières élections présidentielles, on pourrait presque voir se dessiner le bassin minier. Là où le sous-sol contient ses couches de charbon déposées il y a plus de 300 millions d'années dans les forêts équatoriales qui recouvraient la Pangée. Car même si les mines de charbon ont fermé depuis longtemps, même si les catholiques ne votent plus comme un bloc uni et que nous n'avons plus besoin de nous réunir autour d'un point d'eau pour échanger sur nos candidats, notre orientation politique est souvent dur à changer. Encore aujourd'hui, à une époque où l'on peut si facilement échanger avec n'importe qui, on hérite bien souvent des préférences de nos parents. Durant les prochaines élections, certains glisseront le même bulletin que celui que leurs arrière-grands-parents auraient choisi. Mais bien qu'il soit tentant de tirer de grandes généralités sur l'impact de la géologie sur la vie politique, il faut bien évidemment rappeler que corrélation ne veut pas dire causalité. Dans certains endroits, la ressemblance entre la carte géologique et les résultats électoraux n'est certainement rien de plus qu'une coïncidence. Les travaux de Siegfried ont d'ailleurs été critiqués par certains pour leur simplicité. Les hommes et leurs opinions seraient finalement beaucoup plus complexes qu'une simple dichotomie entre conservateurs et progressistes. Entre le granit et le calcaire. Et malgré le fait que les territoires et les comportements aient changé depuis la Troisième République, quand on voit à chaque élection se dessiner certaines lignes géologiques, on ne peut s'empêcher de se poser la question. Avez-vous vraiment choisi votre candidat ? Ou est-ce que vous êtes toujours influencé par les mers tropicales et les forêts équatoriales qui recouvraient il y a des dizaines de millions d'années votre terre natale ? Si vous voulez continuer à m'entendre parler de cailloux, je vous invite à aller voir la dernière vidéo du réveilleur. C'est un épisode très complet sur le cycle du carbone dans les océans et on y parle de carbone piégé dans les roches. Quant à moi je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas de regarder où vous mettez les pieds.